On a vu le stade de Wimbledon et là donc tout de suite « Mange ta soupe » qui est le film de son premier long métrage et donc qui précède le stade de Wimbledon. Mathieu, je vous dirais un tout petit mot, surtout qu'on se retrouve donc après, le film fait 1h10, on se retrouve après avec Mathieu Amalric, avec François Gédigier, le monteur, le monteur de ce film, trois films de Mathieu Amalric, le stade de Wimbledon, c'est lui qui a fait le montagé, et la chambre au bleu. Mais aussi monteur de films de Patrick Chéreau, de Déplechun, et même de Passion de De Palma. Alors ça, moi je dis, je suis ravi. Voilà, et puis Marcello Novaes Telles nous rejoindra aussi. Marcello Telles, vous l'avez vu si vous étiez là samedi au moment du grand plateau lors de la discussion de tournée, scénariste avec Mathieu, de Mathieu Amalric, qui a mis de longue date. Donc voilà, avec eux trois, on aura une petite discussion aussi avec vous concernant Manche-Tassou que vous allez découvrir, au revoir. Non, pas tout à l'heure, vraiment. 97, ce film, voilà, ça devait être un court-métrage, et puis grâce à Pierre Chevalier, producteur très important pour toute notre génération. Énormément de films qui étaient, au départ des téléfilms, ont été raptés par le cinéma, et voilà, et à tout à l'heure. Applaudissements 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 Et Marcelo Telles, qui est accoucheur, tout quoi. Et là, c'était la déco, mais en fait, il y a de tout, quoi. Peut-être, vous pouvez le rappeler. En fait, j'avais envie de dire, d'où ça vient, un film comme ça ? D'où ça vient ? Parce que je me souviens, quand on l'a découvert à sa sortie, on était un peu estomaqué, à la fois par le ton, la comédie, le côté comédie cruelle, et en même temps, le film est assez irrésistible. Mais comment un projet comme celui-là s'écrit, nait... Voilà. Pourquoi il y a un moment, la nécessité de faire un film qui ressemble à ça ? Oui. Évidemment, il faut que je creuse, je ne me souviens plus, je n'ai pas révisé, mais il me vient une image que j'avais dû raconter à Marcelo, qui connaît très bien ma famille, etc., mais il y avait le lit conjugal de ma mère. C'est un moment, oui, c'est ça. Voilà. Et la place de mon père avait été remplacée par des livres. Je dirais que c'était ça. Alors, et je pense qu'il y a ça, il y avait aussi la tâche dans la chambre du frère. La tâche au mur. Oui. C'était les deux éléments comme ça de ma mère qui avait... Et essayer d'être extrêmement délicat et à peine suggestif sur le frère, mais quand on voit le film, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Oui. Beaucoup de place. Alors qu'on avait l'impression qu'on était d'une finesse absolue. Enfin, en tout cas, que c'était... Presque caché dans le... Pas tout le monde comprendrait. Enfin, non. Putain. Et... Et voilà, et... Et puis, c'était... C'est ça qui est bien quand on... Quand on doit raconter aux amis, le simple fait de devoir raconter peut transformer les choses en comédie. Parce qu'au départ, ce film, plutôt que de l'écrire, vous l'avez raconté. Souvent, c'est ça. Oui. Je ne sais plus où j'avais lu ça. Si c'est Schroeder ou... Je ne sais plus quel scénariste raconte, 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 et puis il essaye de voir jusqu'où les gens tiennent. Mais je crois que ce n'est pas celui-là, justement. On était passé une nuit entière en train de raconter et re-raconter dans tous les sens. Je crois que c'était pour ce film-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que toi, tu connaissais tout. Oui. Et puis, donc, il y avait, oui, il y avait vraiment tout simplement un vomi autobiographique grâce aux amis au départ. Et c'est pour ça qu'après, Marcelo, vous ne pouvez pas travailler vraiment sur le scénario, parce qu'il s'agissait... Et c'est comme ça que Pascal Ferrand est arrivé. D'accord. C'est-à-dire de faire un travail froid, d'enquêtrice, qui me pose des questions concrètes, pour que ce soit partageable. Parce qu'elle a lu un premier état, c'est ça, en sorte... Oh, oui, oui. Il y avait un premier état qui a été observé, et elle vous a aidé à le structurer, je ne sais pas comment on peut dire, mais elle vous a aidé... À l'objectiviser, je ne sais pas comment... Et puis, à repérer des sortes de sources de comédie possibles, ou d'appuyer, de pousser les traits. Mais l'idée de la comédie, vous l'aviez... Non, je ne peux pas dire que c'était une idée, mais c'est ça que l'on le faisait de raconter. C'était surtout une envie, je pense. La comédie, déjà, pour les co-métranges d'avant, Mathieu essayait de faire de la comédie, en rigoler, parce qu'il n'arrivait pas vraiment à faire... Cette fois, je veux faire un film qui soit vraiment drôle, une comédie, quoi. Et en fait, à chaque fois, il fallait y mettre dedans... Les choses sont trop fortes, peut-être, du sens pour que... Et là, je trouve que ça marche, en fait, de mon côté. Non ? Oui, mais c'est affreux. Ah oui, 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 oui. Avant, il y avait eu Les yeux au plafond, et... Qu'est-ce que c'est un peu drôle ? Les yeux au plafond, oui. Les yeux au plafond, c'est un court-métrage. Mais en quoi c'est important par rapport à Monche-Tassou ? Non, c'est ce que disait Marcelo sur la comédie. C'était l'envie de... Enfin, c'est un film très léger, Les yeux au plafond. C'est un film très aérien, comme ça. C'est très beau, de ce côté. Mais on croyait qu'on était en train de faire une comédie. En fait, je crois que Mathieu n'est pas fait pour faire de vraies comédies, au sens qu'il le souhaitait. Ça, je pense qu'il commence à se dessiner clairement que c'est parce que les situations sont graves que la joie demeure. C'est vrai, c'est ça. Oui, oui, oui. Ce qui était joli dans mon souvenir de ça, c'était une grande attirance pour le burlesque physique. Je sais très très bien, puisque Romain était là hier, que vraiment j'avais demandé à Jean-Yves Dubois, l'acteur de... Je pense que je n'ai jamais montré le plan, même. De marcher quand il doit s'enfuir de chez sa mère au début, de marcher vraiment, vraiment comme Polanski. Quand il doit sortir du château, s'enfuir du château dans le bal des vampires. Vraiment, et à un moment même, en déco, tu te souviens, on avait pensé mettre de l'ail dans la maison. On n'était pas allé jusque là, mais il y avait la maison des vampires. Enfin, il y avait ça, le château de ma mère, quoi, le truc. Et puis, cette ironie de vouloir sauver sa mère. Et donc, voilà, et les livres arrivent. Et là, et cette maison, c'est la maison de qui ? C'est comment... Pour des maisons économiques. Comment on arrive à cette maison ? Productement économique. J'ai vu que j'ai quand même remercié au générique. J'ai tourné chez ma mère. Mais on l'a mis à l'hôtel. C'était violent. Très violent. Très violent comme... On a quand même remplacé les livres. Il faut savoir. Elle nous a demandé de remplacer tous les livres. Tous les livres, d'ailleurs, parce que j'ai fait, à ce moment-là, j'avais déménagé. J'ai jeté, je crois, chez toi. J'avais... Tous mes livres étaient dans des cartons. Donc, ils ont servi pour le décor. Et après, on l'avait emprunté à Emmaüs. À la dilettante, qui était juste à la dilettante. Et d'ailleurs, après ce film, je n'ai pas été sur le tournage jusqu'au bout. Cinq jours avant la fin, je suis parti à Marseille. Je jouais dans le film de Raphaël Auburn. Et quand je suis revenu, tous mes bouquins étaient partis aussi à Emmaüs. Donc, c'était un choc. Mais en fin de compte, je suis très content. Parce que, comme je déménageais beaucoup à l'époque, je passais mon temps à transporter des cartons de livres. Maintenant, je lis les livres, je les donne, comme ça. C'est le problème réglé. Mais le tournage dans la maison de la mère, donc, a duré combien de temps ? Quatre semaines. Quatre semaines. C'est un labyrinthe, à ce moment-là, la maison ? Elle est comme on la devine, comme on la voit dans le film. C'est-à-dire que... Elle est comme ça. Pour y tourner, c'était une petite équipe, j'imagine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Comment on organise l'espace ? Il y avait presque un découpage assez précis, presque trop. C'était... Presque... Chaque décor était pré-éclairé, même. Le plan de travail était très précis. C'était assez carré, quoi. Ouais. Très organisé. Un peu trop, comme ça. Et... Ouais, un peu... Voilà. On avait... On a eu avec un chef-opérateur qui s'appelle Mathieu Poirot-Delpech, qui a une formation d'architecte. Donc, tout était vraiment assez précis. Et le... Comment dire ? Le montage se fait après ? Pendant ? Ça se passe à quel moment ? Enfin, vous... L'ensemble du tournage a eu lieu ? Oui, on a commencé... Je crois qu'on a commencé... Quand c'était fini. Quand c'était fini, complètement, ouais. Ah ouais. Et il y avait beaucoup de matériaux. Je n'ai pas le souvenir, mais il n'y avait pas beaucoup de... C'était quand même un film, c'était un film gratuit, hein. Enfin, il faut... Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de... De gros souvenirs, hein. Il y avait un peu de rush. Il y avait très peu de rush. Très peu de prise. C'est-à-dire, en fait, effectivement, si le tournage a été très organisé, ou en tout cas, prémédité, donc, finalement, il devait y avoir des plans utiles. Donc, finalement, peu de... C'est difficile de se souvenir. Enfin, je pense que c'est quand même pas exactement l'ordre du scénario. Ah non, c'est pas l'ordre du scénario. Non, le montage a duré longtemps. On a même retourné un petit peu. On a retourné, par exemple, enfin, tourné des plans en plus. Je me souviens de la géographie, de la chambre du frère, par rapport à sa chambre à lui, qui n'était pas claire. Et on avait tourné ce plan où il y a ces livres, tu sais, le long de la porte. Oui. Ça, c'est du tournage en plus. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte au montage qu'il manque des plans, en quelque sorte, qu'il manque des règles, ou sinon des règles. Là, le fait que le décor soit disponible, ça va permettre ça. Mais en général, en général, on fait avec ce qu'il y a. C'est rare qu'on redemande, qu'on demande des choses en plus après. Mais là, ça s'y prête. Mais pourquoi le montage a duré longtemps ? Parce que je suis lent. Non. Bon, c'était en film. On était en 16. On était sur la classe. Ce n'était pas la vie et tout ça. Et non, ça a duré longtemps, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps, je ne me souviens pas exactement combien de temps ça a duré. Mais non, ce n'était pas si facile. Ce n'était pas si facile, quand même. Non. On s'en souvient. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de trouver. De trouver entre le... Oui, la comédie. Mais c'est vrai qu'en revoyant le film, je ne l'ai pas vu depuis. Donc, 15 ans. Non, 15 ans. 20 ans. C'est près de 20 ans. Et je ne me souvenais pas que c'était si dur, en fait. Je ne me souviens pas du tout que c'était si dur. Je me souviens d'un truc assez aimable avec ce type un peu lunaire, un peu... Oui, burlesque, etc. Je ne me souviens pas. Et aussi, des choses qu'on restait sur les gens en train de pleurer, alors c'est un truc que... Enfin, je ne sais pas, que je ferais peut-être... Enfin, je ne tendrais pas vers ça maintenant. Mais enfin, je ne serais pas très bien, mais... Mais j'étais surpris de ça. Qu'il y a autant dans le comique que dans le tragique, il n'y a pas de... Pas de retenue, tellement. Finalement, le film est assez frontal. Voilà. Tout en étant... Suivant les moments... Enfin, les fois où on le voit, parfois on trouve le film absolument hilarant parce qu'on oublie le substrat, enfin, de là où il vient. Et puis des fois, on est rattrapé... D'autres fois, quand on le voit, on est rattrapé par... Le poids de passé, le poids familial. Par exemple, le dernier plan du film, quand elle, elle a déjà le ciré pendant le repas de famille et qu'elle a l'idée comme ça d'arroser le repas, le repas... de disperser la famille, quoi. C'est comment une idée comme celle-là ? C'est une invention ? C'est du dialogue ? C'est du vécu ? Non. Non, non, c'est pas du vécu. C'est vraiment, certainement, une envie de... de légende. Comme si... ma mère était une légende avec un... On ne le voit pas assez bien, pourtant, putain, qu'est-ce qu'il était beau, la proue en polystyrène que vous aviez fabriquée. Il y a un dragon, comme ça, mais on ne le voit pas assez bien. Mais c'était comme si elle était à la proue d'un bateau et qu'elle arrosait le monde de son sperme ou de je ne sais pas quoi. Et c'était une idée que ce soit... que ce soit immense et extrêmement trivial sur les gouttes qui tombent sur des assiettes sales. Et puis, c'est cette fuite comme ça. Il reste quoi ? Comment chacun va survivre ? Ce qu'on essaie tous de faire à la famille. Enfin, plus ou moins dans la famille, mais... Mais le film, c'était pour ça ? C'est-à-dire, non pas comment survivre, mais... ce n'était pas pour ça. C'est de l'inconscience pure. C'est de l'inconscience pure. Il n'y a pas de raison d'oser faire un truc pareil. Protégé par le récit aux amis, puis un travail scénaristique, donc du coup distancié, et la fabrication d'un film avec une organisation qui se met en route. Et donc, vous arrivez à un état d'inconscience. Oui. Et vous virez votre mère, vous demandez à l'assistant de production, tu te démerdes, je ne veux pas la voir, que voilà. Et on tupait un monstre, quoi, pour faire le film. Et voilà, et Jean-Yves Dubois. Jean-Yves Dubois. Dites un peu, peut-être, Jean-Yves Dubois. Jean-Yves Dubois, c'est un acteur que j'ai vu très jeune à la comédie française. Il a fait presque toute sa carrière à la comédie française. Et avec un ami qui s'appelle Laurent Zissermann, qui a joué dans mes premiers courts-métrages, sans rire, et qui était rentré au conservatoire sous mon nom parce qu'il avait passé l'âge limite et on disait qu'on se ressemblait. Donc, il a réussi au conservatoire sous mon nom parce que moi, à l'époque, j'étais stage... Enfin, voilà, c'était notre délire, c'était celui qui avait les filmés et eux, c'était des acteurs et voilà. Et... j'ai connu, j'ai beaucoup, beaucoup vu Jean-Yves au théâtre parce que pour gagner leur vie, ils étaient figurants à la comédie française et comme on vivait dans un endroit non-terre, on rentrait ensemble le soir et je rentrais toujours à l'entracte. Donc, j'ai dû voir les femmes savantes 47 fois la deuxième partie et Jean-Yves m'a complètement marqué parce qu'on avait l'impression que ça n'allait pas aller au bout. On n'était pas sûr qu'il allait jouer, qu'il allait... Il y avait une surprise absolument permanente. On n'était absolument pas sûr que... Parce qu'il était comment sur scène très physique... Dans l'instant, on n'a pas l'impression que rien n'a été... au théâtre avec des classiques, avec des alexandrins. Il pouvait donner cette sensation-là. Il a été très peu filmé. On peut le voir dans un film de Jean-Douchet. C'est en revanche. Oui, on le voit. Et sinon, il a joué dans un film d'Eman qui s'appelait Borgjema. Et un téléfilm qui s'appelle Paul de Carole. Je crois que c'est les trois seuls trucs qu'il a fait. Et donc, pour moi, c'était l'acteur le plus bouleversant. Voilà. Je le mets profondément. Et voilà. Et à tel point même qu'après, quand il se trouve qu'après, j'ai joué dans des films, les gens se sont dit « Ah, il joue comme toi ! » Mais sincèrement, je vous assure que c'est moi qui joue comme lui. Et je vous assure que c'est vrai. c'est quelqu'un qui dans sa manière d'être fragile alors que qui m'a certainement inspiré dans l'intonation et compris parfois sans même penser à des mots comme ça mais à une vibration qui fait que t'as peur. C'est ça qui est beau au théâtre. Au cinéma, vous savez bien que la projection va continuer mais au théâtre il y a cette peur que ça s'arrête. C'est magique. Voilà, Adrian Asti. Et comment il était, comment les acteurs, lui et les acteurs étaient sur le tournage ? C'est-à-dire que c'était un tournage plutôt... C'était rapide, il fallait être efficace. C'est pour ça que chaque lieu du tournage était pré-éclairé un peu comme un studio pour essayer de quand même tourner les scènes dans l'ordre ou des bouts de scènes dans l'ordre donc de ne pas faire on fait tout ce qu'il y a dans la chambre, tout ce qu'il y a dans la cuisine, tout, voilà. Donc on pouvait... Mathieu avait organisé un truc où on pouvait quand même circuler d'une scène à une autre et c'était... Non, mais ce que c'était que ce tournage exactement... Il y avait effectivement le côté très pratique de ce que tu viens de dire, il y avait le fait aussi qu'il y a eu toutes ces piles de livres irrégulières ne tombaient pas parce qu'elles étaient montées sur une structure métallique qu'on avait fabriquée. On a rajouté ce qui nous permettait... Il y avait beaucoup de choses sur roulettes aussi, des gros paquets de décors comme ça qui partaient, qui pouvaient partir assez vite. Je me souviens des trucs comme ça, effectivement. Mais l'ambiance, je ne me souviens plus, je crois que c'était assez studieux. Non, c'était assez tranquille, oui. Il n'y avait pas de... Assez studieux, mais là, et maintenant qui est réalisatrice de documentaires, c'était très organisé. par exemple, l'idée que je trouve une des idées comiques qui marche le mieux et qui structure l'ensemble du film, c'est tout ce qu'il essaie, y compris lui-même, de sortir de la maison pour aller toujours par y rentrer. Il y a la boîte aux lettres, il n'y a rien à faire pour écoper, littéralement. Ça coule pendant qu'il écope. Ça, cette idée-là, elle est venue de vos échanges, elle est venue de... Oui. Parce que c'est un vrai ressort. Depuis le début, tout ce qui concerne les livres, forcément, ça vient depuis le début. Oui. Vider les livres. Oui, oui. Dès que les personnages sont... Le personnage est complètement envahi par ça, je crois que depuis le début, Mathieu, on est là. Source à comédie, disons. Ça, c'était une source à comédie. Donc, du coup, on est protégé. Oui, oui. Tout ce qui était source à comédie, voilà. Et après, en effet, il y avait peut-être la volonté qu'à un moment donné des choses soient dites, d'où la fête, où on a fait une sorte de vraie fête avec du son direct. Donc, la musique, en fait, est vraiment sur les dialogues. Bon, François... Ça, c'est toujours... Voilà. Des espèces de bonnes idées qui se révèlent avec un peu de bouteilles pas forcément extraordinaires. Je me souviens, tu avais réussi à trouver une coupe dans ce plan séquence. Donc, il est en deux plans. Le moment où Jeanne et Jean-Yves sont en haut et qu'elle le frappe et qu'il hurle et des choses... Il dit des choses... Et... Ben oui, parce qu'il y avait un début de prise qui était quand même bien sur l'une et puis une fin sur l'autre, comme on fait avec le raccord de la musique. Avec le raccord de la musique et comment faire en sorte que quand même le son, qu'il s'échange, soit audible avec quand même la musique... ça, ça l'est encore parce que c'est des problèmes de micro, ils savent faire. C'était plutôt pour pouvoir monter puisque la musique était enregistrée en même temps que les dialogues. Comment faire pour passer d'une prise à l'autre ? Alors ça, c'est toujours amusant, ces espèces d'idéaux de la jeunesse. vous voyez, on se dit on va faire quelque chose de pur et après avec l'âge on arrive à s'autoriser mais à tricher mais d'une manière tellement honnête en fait. Le choix pour une musique le choix de la musique classique ça vient au montage ou c'est prévu d'emblée ? Enfin c'est une idée qui va être là ? Je crois, je me souviens que l'interprétation le piano très net c'est là en gros Jérôme Ducrot le pianiste je lui ai demandé juste d'imiter Glenn Gould parce que c'est trop cher Glenn Gould donc il imite l'interprétation de Glenn Gould qui m'a servi à trouver une espèce de distance presque de à la fois de collectionneurs de papillons si vous voulez un petit côté ça ne me concerne pas je ne suis pas touché et en même temps quand même l'allemande ensuite parce qu'il y a deux il y a la gigue et l'allemande qui amène quand même quelque chose de plus 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 je parle de la distance de récit comme ça mais c'est vrai que cette musique comme ça correspond aussi au jeu de l'acteur c'est-à-dire que ça lui donne sinon un support ou ça relance un côté sinon sautillant du moins elle était là quand j'écrivais je me souviens voilà ça me semblait juste et ça me protégeait je ne suis pas concerné ça va c'est des c'est loin de moi et puis je peux et puis après il y avait vraiment un vrai souci de fiction quoi de partage enfin c'est là où après avec François le travail de montage est forcément radical c'est impitoyable dans mon sens c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des scènes par exemple qui fonctionnent auprès du comique parce que non pas qu'elles sont sauvées au montage mais elles sont vraiment construites au montage c'est-à-dire c'est très difficile de dire parce que là quand vous voyez le film vous le trouvez bien monté au début ça rame un peu mais c'est comme tous les films c'est souvent difficile les débuts du film mais aussi parce que peut-être le cadre aussi ça va me défausser mais c'est un tout petit peu je ne sais pas il y a des trucs un petit peu posé comme ça qui voilà puis au bout de pas assez enfin assez rapidement je ne sais pas si c'est bien monté mais je ne suis pas ennuyé c'est l'essentiel je pense qu'on peut prendre à peu près l'histoire il y a un rythme musical qui était donné par le travail de François je crois dans la manière dont les choses se succèdent le départ de la mer le retour certainement que ça c'était pas tout à fait comme ça dans le scénario non plus et la manière dont oui oui tout à l'heure quand on a discuté du stade de Wimbledon vous avez dit si j'ai bien compris mange ta soupe c'était un peu trop théâtre oui je voulais faire avec stade de Wimbledon du cinéma cinéma qu'est-ce qui est théâtre dans pour vous c'est peut-être ce que François raconte aussi sur cette manière les cadres peut-être c'est le côté maison de poupée d'ailleurs qu'on voit petit théâtre petit théâtre de la cruauté ou petit que peut-être c'était plus proche d'une inspiration de lecture théâtrale liée à Ybsen ou à Schindberg ou à des choses comme ça oui et que où était quelque chose de propre vraiment au cinéma j'ai pu avoir cette oui oui je m'étais fabriqué cette chose-là cette espèce de fantasme-là que c'était pas du cinéma en fait c'était peut-être du théâtre bon mais parce qu'elle était beaucoup de dialogue la maison peut-être c'est à cause de la maison quand votre mère a vu le film parce que je pense toujours à la mère de Truffaut quand elle a vu les 400 coups elle était pas très contente très contente et parce qu'elle a compris que même si le film était enfin si le film évidemment est une fiction elle n'a vu que la partie documentaire donc ou documentée donc comment a réagi votre mère quand elle a vu le film je sais pas parce que c'est parti à l'étranger je vais pas montrer quoi après je sais qu'elle l'a vue après avec le temps ça va parce que comme ça devient une espèce de chose appréciée par d'autres qui devient qui devient quelque chose qui fait partie du monde de la de la culture bon ça va mais non non c'est pas c'est pas fait pour eux j'ai pas fait pour eux qui m'a beaucoup plus tard touché vous ne me rendez pas tellement compte à l'époque mais c'est l'effort le jeune homme qui fait ce film de transformer une tragédie absolue familiale en comédie ça ça me touche beaucoup quand je repense à ce jeune homme là qui a fait le film après le souci et surtout au montage parce que je vous dis au montage c'est c'est adresser aux gens et vraiment même si au tournage aussi mais au montage c'est l'horreur ça se voit si c'est complaisant ça se voit si c'est pas généreux si c'est pas c'est très étrange ce double mouvement c'est pas la sincérité c'est pas le mot ça doit rien dire on s'en fout de la sincérité mais du spectacle du spectacle j'arrive pas à trouver d'autres mots ce qui est vrai c'est que dans le film le personnage de la mère même si c'est pas un portrait à charge c'est pas un règlement par exemple je me souviens ça me revient j'avais envoyé une lettre à Monica Vitti je voulais que ma mère ce soit Monica Vitti j'ai retrouvé la lettre j'ai envoyé et puis j'ai reçu une lettre type avec sa signature quand même écrite à la machine à écrire bon j'étais ravi d'avoir reçu ça mais que ça rentrait pas non pas enfin voilà et donc j'ai dû rester sur les italiennes et et c'est c'est Richard Brousseau grand homme très important de casting de 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 presque tous les films de notre génération et il continue et c'est Richard Brousseau qui m'a soufflé à de que je suis allé voir et et c'est une femme aventureuse qui a tout amusé beaucoup beaucoup de d'humour et du coup c'est vrai que le personnage est attachant le personnage est absolument attachant j'adore qu'on le revient avec ses harangs n'importe quoi oui et puis Maslow évidemment pareil pour des raisons affectives le rôle du père l'asthloseur oui Jeanne tellement éloignée a priori voilà et donc et voilà ça crée cette famille avec vraiment tout le temps le souci c'est vrai du spectacle c'est à dire que ce soit que ça fonctionne il ne s'agit pas de foutre ses douleurs et ses tricks sur la table et puis chacun se débrouille c'était pas ça il faut apprendre le spectateur en otage une fonction c'est à dire Marcelo vous y alliez vous sur le tournage c'est à dire j'étais tout le temps tout le temps donc par exemple aussi j'étais dans l'équipe déco et accessoiriste j'installais justement pendant qu'il tournait dans un coin de la maison moi j'avais tapé pendant très très longtemps des appartements donc toute la partie la peinture j'avais préparé pour lui il ne savait même pas m'arrasser son ennui tout ça non non j'étais tout ce qui était manuel tout ça installait les trucs dans la cuisine pendant qu'ils étaient en train de tourner tourner dans la chambre juste les 5 derniers jours j'ai dû partir parce que je jouais dans un gros métrage dans un copain des dialogues s'écrivaient pendant le tournage ou non ? moi peut-être je ne sais pas oui peut-être je ne sais pas c'est possible j'ai lu là j'ai l'impression que moi que les autres films d'après celui-là il était je ne sais pas ça devait être de la essayer de faire de la concision en tout cas l'écriture oui c'était plutôt réduit qui a appris quelque chose qui est continué au montage c'est ça il continue dès le tournoi évidemment les dialogues trouver un rythme enfin aider au rythme qui sera trouvé au montage où il a enlevé des répliques en fait arriver à quelque chose d'encore plus ramassé si possible il y a cette figure de René Eni qui était très importante pour moi qui joue le directeur du journal enfin le rédacteur en chef Barbule avec l'accent alsacien et c'est lui donc le coup de la carte postale c'est un homme enfin dans Tournée dans Tournée l'homme cet homme chez qui mes parents m'envoyaient en vacances qui a un écrivain René et voilà qui a une figure d'enfance c'est René c'est lui qu'on voit mais sinon sur le montage j'ai l'impression on a frôlé comme une catastrophe je me souviens de moments mais vraiment où on se disait mais ça va pas aller et puis ce qui est absolument merveilleux avec François c'est l'eau quignotreté généreuse quoi au bout d'un moment il dit et puis j'y cherche j'y cherche j'y cherche et c'est pas quelqu'un qui va dire c'est vachement bien c'est vachement bien c'est super non c'est bien on va voir on va voir et donc du coup du coup ça fleurit ça grandit ça grandit puis on sent qu'il aime de plus en plus le film et il trouve et ça ça c'est très précieux c'est très précieux de travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans cet enthousiasme faux de méthode coué qui est assez fréquent dans le cinéma quand même les rushs sont toujours géniaux tout va super bien t'es content ? je suis content non mais c'est vrai tout de même non François non François c'est c'est voilà son maximum c'est au début mais il y a une générosité une manière de prendre le film et d'essayer de l'emmener qui est extraordinaire quoi vous reconnaissez dans ce en tout cas dans l'opiniâtreté dans le hum oui d'ailleurs ça me vaut parfois les déboires parce que parce que l'habitude est quand même de mais je comprends les gens aussi ils ont besoin forcément tout le monde a besoin d'être rassuré tant que le film n'est pas là on a besoin de rassuré moi j'ai un peu de mal peut-être que je vois les choses du mauvais côté j'ai un peu de mal mais c'est surtout que je j'aime pas tellement enfin je suis pas tellement capable d'en parler et que je préfère fabriquer le machin et puis après on commence à en parler et après mais que je peux pas dire ah on va faire ça non je le fais et puis on le fait et puis après on va commencer ça va et ça vous avez fait trois films ensemble c'est le même la magie de noël ah oui la magie de noël pourquoi la magie de noël celui-ci le stade de Bologne et la chambre ah et la chambre et à chaque fois vous avez eu ce sentiment là qu'il fallait conquérir le film qu'on pouvait améliorer c'est à dire quand est-ce qu'on sait qu'on peut pas aller plus loin dans une séquence dans un autre cas la fille de Mathieu quand est-ce que vous savez cette opiniâtreté quand est-ce qu'elle cesse parce qu'elle est arrivée en quelque sorte à ce qu'elle peut donner de mieux comment on sait que ça je crois que pour beaucoup de films le film c'est le résultat au moment où le film sort et d'ailleurs même parfois on revient après parfois des films maintenant qu'il y a des comment on dit des remasterisations ou des réflexions des restaurations des restaurations des fois on revient sur les films très longtemps après donc en fait l'état du film au moment où il sort oui c'est son état parfait au moment où il sort après à quel moment on sait que ça ça c'est très très marrant c'est quand on commence à le montrer des gens plutôt sincères c'est là qu'on commence déjà à être rassuré à se dire ah bah oui peut-être que les choses marchent comme quand les gens commencent à vous dire ah bah oui j'ai compris ça ah t'as compris formidable on commence à être content là et puis ensuite c'est bizarre il y a un moment qui est tenu qui est entre le moment où on est forcé qu'est-ce qu'il faut bien finir à un moment soit parce que le film sort soit parce que et le moment quand même on sent que les choses se mettent en place et parfois il y a des gros changements enfin des gros changements des gros changements qui interviennent tout à la fin et quand ils arrivent on dit ah bah voilà ça ça veut dire enfin on le sent c'est un truc très c'est comme faire du du Lego il y a un moment on est content du machin parce que j'imagine enfin je pense à la chambre bleue il doit y avoir des moments aussi où comment dire c'est pas que l'oeil se lasse mais comment vous arrivez vous à rester dans la vérité de la scène de ce qu'il faut trouver alors que d'une certaine manière vous voyez plus ce que vous êtes en train de voir tellement vous l'avez regardé je pense que moi ça m'avait frappé dans la chambre bleue c'est la scène avec le juge enfin tout ce qu'on comprend par seulement les angles on le verra demain mais les angles de caméra le montage ce qu'on comprend de sa vie ce qui lui vit en creux pendant qu'il mène cette instruction tout ce qui tout ce qu'on comprend qu'il son comment dire sa vie conjugale comment elle se défait quand il ça c'est sinon sinon oui mais pas seulement parce que le fait que de chercher ce qu'il y a en commun chez les êtres humains et du coup et il aimait les juges énormément Lettre à mon juge qui est un roman qu'il a écrit dix ans avant et très très proche de la chambre bleue donc ça me paraissait évident qu'il fallait qu'il y ait qu'il pouvait certainement s'intervertir et que ce qu'a fait cet homme on en est tous on est tous au bord du danger mais c'est vrai que ça le métier de greffier était à 95% féminin et que donc donc il y aurait une greffière avec lui et du coup on a inventé quelque chose avec cette femme entre elle et lui les jeux de regard les petits mots qui s'échangent mais qui ne disent pas la situation alors qu'on comprend nous dans les jeux de champ contre champ qu'elle a tout à fait compris que lui sait qu'elle a compris bref comment dire on fabrique le sens mais parce que le sens est donné par la séquence ça c'est du travail le montage en plus de signes de nom qui aide en plus de l'acteur en plus de Laurent Poitrenaud génial en fait non mais le montage tout est là c'est juste de trouver de trouver de creuser et de trouver des pépites dans tout ce qu'il y a avec les troncs de trouver ce chiffrage mais tout est là en fait on fabrique rien enfin pour la chambre bleue il y a quand même un travail musical je crois pas de la musique on se parlait de là de la manière dont oui mais le scénario était déjà sur deux colores c'est vrai avec les voix off bon après tout a été un peu chamboulé enfin chamboulé changé mais il y avait déjà cette volonté de faire un choc entre la voix off et le présent c'était un guide c'était très marrant à faire forcément c'est rare d'avoir des choses justement où déjà dès le scénario on dit ben voilà c'est que du montage enfin c'est que du montage ça va être rigolo le montage le côté dermatologique c'est quelque chose de purement thomographique ou de ou est-ce que c'est quelque chose de est-ce que c'est un élément sinaristique ah oui c'est même pas dermatologique il se rappe avec une pierre ponce pour culpabiliser la mer avec enfin c'est un goût un assis avec euh on est un goût à quoi lui il a aussi des stigmates ah le père a des stigmates et le fils a des une plaie ben la plaie c'est la c'est parce qu'il s'est rappé la joue parce que sa mère lui a mis une claque ce qui est très joli aussi ce qui me faisait rire on en parle avec Marcelo et tout ça c'est que il n'y a rien à faire à n'importe quel âge vous retournez chez vos parents vous avez 8 ans et demi 10 ans vous conduisez comme couillon on n'avait rien à faire quoi et ça ça permettait quand même de s'amuser beaucoup de vider des livres de calculer vous voyez c'est vrai qu'on a toujours quand même avec ces conversations on a toujours cherché euh ce qui pouvait être drôle parce qu'on savait que c'était horrible donc du coup en fait c'est ça sans doute qui nous a sidéré quand on a vu le film c'est qu'on n'avait jamais vu les livres employés comme ça ah oui on avait on s'était parce que les livres c'est sacré c'est culte c'est précieux ça s'ouvre là il lit mais on comprend le cours il lit pas un livre enfin il se sert d'un livre pour ramasser les croupes du chat des livres servent à tout sauf est-ce que la mer les lit ? ça n'a pas pour toi vous lire non 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 personne le four et vierge ça pousse c'est une sorte de sel tropical c'est terrifiant enfin tout j'imagine que cette espèce de multiplication de 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 sensibilité de tout ce qu'on lit qui en plus n'a pas l'air de vraiment aider dans la vie dans l'application de ces de ces preuves d'amour à soi et de ces sentiments ça c'est aussi un gros mystère ouais ouais et vous le rapport au livre enfant ou adolescence c'est celui-là c'est-à-dire que plutôt un rejet plutôt tenir à distance oui oui parce que en fait aujourd'hui vous êtes obsédé d'adaptation sinon le rouge et le noir c'est quand même ça revient le livre quoi il se laisse pas dégager comme ça euh oui c'est vrai mais quand même quand j'ai commencé à m'acheter mes livres ah non et puis attendez ma mère a quand même fait découvrir des choses absolument fondamentales extraordinaires rares euh voilà ma mère s'occupait beaucoup de de livres de littérature étrangère donc euh c'est elle qui m'a fait connaître Rabal Saul Bello Baldwin euh Tony Morrison mais quand c'était pas connu enfin euh c'est resté ça ouais quand même il y avait pas de un rejet il y a eu aussi une une incorporation oui avec l'âge oui bien sûr bien sûr bien sûr non non mais c'est vrai que du coup j'avais des lacunes immenses en littérature classique bon mais les livres comme objets c'est vrai que c'est un peu comme les livres de Tommy Hongreur euh tout ce qu'il peut faire euh comme jeu érotique avec des objets où il y avait un petit côté quand on détourné oui où les objets introuvables de Karelman vous vous souvenez de ça vous connaissez pas ça ? ça c'est vraiment c'est c'est par exemple un 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 marteau en verre voilà on dit que un marteau en verre c'est ça c'est vraiment et il inventait des objets comme ça donc je cherchais un peu un équivalent avec les livres finalement tout ce qu'on peut faire avec des livres ouais ouais on parlait manger comme Gérard Philippe sur l'affiche manger des livres il y avait mais voilà c'était mais c'est vrai que quand je l'ai revu il y a quelques mois à Perpignan j'ai eu ça la dureté la 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 c'était un financement de court métrage on avait eu l'avance sur recette court métrage à l'époque c'est pour ça que c'est why not court métrage et c'était 200 000 francs 200 000 francs donc on pouvait tourner trois semaines personne payée et grâce à Pierre Chevalier qui contre l'avis des allemands Arte oui Arte pardon qui était un producteur d'Arte a préacheté le film 1 million 5 de francs et donc on a tourné quatre semaines tout le monde payé et bon il fait une heure huit c'est pas mais parce qu'on a coupé aussi beaucoup je crois ouais et mange ta soupe mange ta soupe mange ta soupe d'où ça vient dans Salatric qui remontait il y a longtemps non celui d'avant je crois qu'avant Monsenri il devait s'appeler mange ta soupe ouais Charles oui en fait tu as toujours voulu donner ce titre à un de tes films il y a eu des court-métrages il s'appelait comme ça ça vient du tronc hein fais pas ci fais pas ça bon je t'ai mais je me souviens plus c'était un court-métrage non je crois que dès le début ça allait être un très grand court-métrage oui un long court-métrage un long court-métrage mais le financement était le financement le financement oui mais je parle c'est un coup je lui rajoute quant à la durée quand on s'est dit 50 minutes voilà dès le début c'était déjà un film un moyen-métrage je crois une dernière question parce qu'il faut que je fasse un aveu à minuit la cinémathèque s'éteint c'est comme ça dans le moderne c'est comme dans les c'est comme dans tournées il y a des c'est réglé à un certain niveau bonsoir ce qui surprend dans ce film c'est qu'on rentre dans un univers très shaddock je trouve avec ces livres qu'on essaie de pousser qui reviennent et ça fait penser au shaddock qui pompe à définiment c'est vrai c'est vrai absolument mais en même temps il y a une immense tendresse je trouve que c'est un film d'amour vis-à-vis de la mère extraordinaire même si on parle de cruauté de lui faire cadeau de rien je trouve que c'est une déclaration d'amour magnifique non c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de cynisme oui bien sûr il n'y a pas de cynisme il n'y a pas de colère il n'y a pas il y a le fait d'être justement protégé par cet humour juif je crois que ça doit s'appeler ça ou vous transformez quelque chose il suffit de raconter pour que moi il y a une phrase par exemple que j'adore dans le Woody Allen dans le crime et délit qui je pense mon Woody Allen préféré où le type qui doit interviewer qui est un producteur vulgaire d'émissions de télévision mais il dit un truc génial à un moment il dit comedy is tragedy plus time et c'est vrai voilà donc voilà c'était un peu ça ça va c'est bon personne on regarde pas de sèche de couchage personne merci 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 merci